on est à londres à quelques minutes du coup d'envoi d'un nouveau match ici à l'émirée de stadium pour commenter cette rencontre un pierre menès est à mes côtés on espère voir un excellent match ça devrait être le cas a priori paris saint germain mais on a envie de voir un super match aujourd'hui je pense qu'on sera pas déçu pierre et briques au babillon et international gabonais qui devrait encore de proposer des choses intéressantes aujourd'hui c'est un joueur exceptionnel qui a tellement progressé depuis ses débuts à la balle il a vite il marque début il sera dangereux c'est sûr elle aimerait sans doute dans le top 5 des joueurs mondiaux actuellement lui je l'adore parce qu'en fait il un peu taillé comme une biscotte et ça n'empêche pas d'aller au contact provoquer et agresser les défenseurs adverses moi je pense qu'il est un plus contrairement à ce qu'on dit qu'il n'est pas perso il est très jeune c'est une star personnel qui a été plusieurs fois champion de l'ongleterre qui détient surtout les records de victoire en fécup gunners sont gagnés pour la douzième soir en 2015 en battant aston villa 4-0 en finale et ce jour ils ont doublé manchester united qui est resté sur 11 succès voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match dans les buts bernd leno mustafi en défense aux côtés de david luys chaka sera l'un des milieux de terrain avec daniel semaïos et enfin à la pointe de l'attaque on va retrouver alexandre lacazette avec son lacazette la lutte et après on peut reprendre ce ballon allez le 11 de départ du paris saint-germain pour garder le but qu'il en avance presse l'équipe mb en défense à ses côtés il y aura tiago silva idris sagei sera avec marco verratti au milieu de terrain et devant on va retrouver qu'il y en mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque au balayant en gain attention ça peut faire des dégâts les étoiles il en a l'as presse est presse cette équipe encore neymar neymar pour sur le poteau à une touche bien placé pour le psg après les moyens idris sagei il prend sa chance qui a été contrée alexandre lacazette l'anissé balle hausse entre dans la zone dangereuse les données sur l'aile aux îles allez il faut centrer c'est le moment le centre dans la surface allez dégage très loin marco verratti neymar neymar qui continue occasion de prendre l'avantage le plus grand bonheur des supporters regarde moi ça c'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça même si on ne peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action c'est le psg qui mène le matin bien les combats des langues on bat me yang qui continue au bas me yang qui a de l'espace et qui va vite on le sait on voit ce but et qui arrive dans la foulée du précédent ils ont profité du relâchement de l'adversaire qui avait encore la tête à son but on le dit souvent un but partout les deux équipes dos à dos on renverse le jeu martignos marco verrati bappé bappé qui m'aillé son jeune âge avait joué un rôle majeur dans la victoire française en russie en 2018 il a marqué 4 buts et puis on se souviendra tous de ce huitième de finale incroyable contre l'argentine de c'était l'accélération de 70 mètres qui a provoqué où il a provoqué un pénalty transformé par griezmann on vient rati neymar ah c'est un jour dur on l'a vu sur cette récupération et un acte neymar les ballons bien arrêté bien capté martignos un bon arrêt du gardien sur cette action martignos non c'est pas très bien joué il n'a pas cadré le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel il lève la tête il va centrer le bon ballon la reprise qui frôle le cadre ouais c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite il ya partout on va rester là à la pause mais il reste 45 minutes pour faire la différence qu'avez-vous pensé de la première période de neymar c'était pas mal du tout il a marqué un but et sur une autre action il a trouvé le poteau donc on va quand on restait là le coup d'envoi à l'émerick stadium de la seconde période de ce match dit maria c'est pour le gardien il s'agraie la frappe et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien pour l'année mais c'est bien j'ai qu'ils perdent ce ballon la touche sera parisienne les mains gay pour trouver l'action disponible attention il peut s'entrer oui la frappe oh là là il est allé le chercher ce ballon auquel détente quel plongeon pourtant il était long regardé qui préfère écarter du poing sur ce corner tire on passe tout près du cadre cette reprise et pourtant très bien exécuté avec un peu de réussite c'était au fond il s'aggrée est il est allé se passe il s'aggyeia il s'aggraie est il s'aggraie est et on restait il s'aggraie est sa gueille martini hausse indraël di maria cette faute à qui va donner lieu un coup franc extrêmement dangereux la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle on revoit ce tacle glisser la faute est nette c'est une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match dit maria est le bel arrêt là du gardien mais ça peut revenir et touche on touche pour le gunner le gardien qui invite sa défense à être plus vigilante dans ce match c'est vrai que sans cet arrêt son équipe serait menée au score pierre et marie combats me young d'aller c'est balos verrati à présent thomas meunier elle est peut-être une bonne occasion d'appeler carrière absolument hors normes quand on gagne la coupe du monde à 19 ans on peut déjà dire qu'on a début de carrière hors normes on peut déjà dire qu'on a fait mieux que beaucoup de monde à la fin de leur carrière à 35 ans ça c'est sûr bien les combats me yang un ballon qui sort en couche complètement raté cette passe aux îles on n'avait pas passé loin de concéder un penalty avec ce tacle aux assieux d'aïe et le paris saint-jean d'un peu compte oui il y avait un espace il l'a vu on a frappé il a été contré ce qu'on a un peu stafi nicolas pp peut-être l'occasion de placer une contre attaque la défense qui est revenu très vite pour interrompre en cette contre attaque bellerine et progresse je cherche une solution chacques à ce qui était bien placé pas de problème les autres aux îles alexandre la casette heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but de concentration c'est complètement raté en sa relance le gardien personnelle a changé un joueur pire apparemment c'est obame yang qui sort c'est bien centré parce qu'il ya du monde mais j'étais sous pression il dégage le 3 dans la minute de ce match on y est attention la contre attaque qui est liable à paix elle continue de développer leur contre attaque attention à la frappe contre attaque qui se termine par un but c'est vraiment très bien joué il s'est pas écoulé beaucoup de temps entre la récupération de la balle et le but les défenseurs n'ont pas eu le temps de comprendre on dirait le but qui fait mal qui fait très mal à l'adversaire en l'avantagent comme ça dans les arrêts de jeu c'est douloureux pour l'équipe adverse le but sous un autre angle pour qu'il leur fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en tout cas maintenant il ne faut pas se griser l'ambiance est un avantage à préserver les gunners qui accélèrent à cette toute fin de match et c'est peut-être leur dernière chance d'égaliser au dessus de toutes les têtes et l'arbitre s'il fait la fin du match on voit comme une petite petite sourire de satisfaction même si ce n'était qu'un match amical vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de neymar on a le constat est assez simple pour lui un but quasiment un doublé il s'en est fallu de quelques centimètres la photo poteau peu importe à son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui dans ta pierre et bricot bameyang disons qu'il a livré une prestation en demi-teinte un pas de but passe décisive la défaite à l'arrivée on l'a connu en meilleure forme